Voici un petit tutoriel qui explique comment utiliser le logiciel Avogadro pour représenter des molécules. Sur cette page blanche, on va pouvoir représenter des molécules de tout type. Ici, c'est le choix de représentation. Et ici, Draw Settings, les préférences de dessin, que l'on retrouve en cliquant sur ce petit dessin, Draw Tool, l'outil de dessin. L'élément choisi pour l'instant est l'atome de carbone. Lorsque je clique au centre du schéma, un atome de carbone et ses atomes d'hydrogène apparaît automatiquement. Si je veux construire une molécule, il suffit de cliquer sur l'atome de carbone déjà dessiné, de maintenir cliqué, d'étendre. Un nouvel atome de carbone apparaît, construisant ainsi une nouvelle molécule. Je peux, à partir de n'importe quel atome, rajouter des atomes de carbone et éventuellement changer pour un atome d'oxygène. Si je recommence, je clique sur l'atome de carbone uniquement, un atome d'oxygène vient remplacer l'atome de carbone. Si maintenant je veux ajouter un atome d'oxygène ici au bout, je clique directement sur l'atome d'hydrogène. Cette molécule n'est pas celle qui est dans l'espace. Il faut optimiser sa représentation en cliquant sur Extensions, Optimize, Geometry. La molécule est automatiquement optimisée. En cliquant ici sur la petite croix bleue, on peut ensuite faire pivoter la molécule et l'observer à plusieurs dimensions. Si vous voulez voir la molécule de plus près, avec la molette de la souris, vous pouvez faire le zoom ou vous éloigner. Si maintenant vous cliquez sur cette petite flèche qui s'appelle Autorotation Tool, vous allez avoir une rotation automatique de la molécule et vous allez pouvoir l'observer dans l'espace à trois dimensions. Vous pouvez ici stopper. Si jamais votre molécule n'est pas terminée, vous pouvez à nouveau cliquer sur ce petit crayon et vous allez avoir à nouveau les éléments chimiques qui apparaissent pour pouvoir les construire. Avec ça, on peut aussi construire des doubles liaisons entre deux atomes en cliquant sur la liaison directement. Elle apparaît. L'avantage d'Avocadro, c'est qu'automatiquement, le nombre de liaisons pour l'atome est recalculé et on ne se retrouve pas avec des atomes qui contiennent trop de liaisons. Lorsque votre travail est terminé, vous pouvez enregistrer l'image de cette molécule. Merci.